On reste justement dans le monde de la culture dont les mélodies s'accrochent à votre esprit, avec ce duo dont les mélodies s'accrochent à votre esprit comme des gouttes de pluie à des pétales de fleurs, des sonorités qui font souffler un vent de fraîcheur et de gaieté dans une actualité triste et troublée. Derrière les platines, on retrouve le DJ producteur Fadel Lahlou et aux percussions, le musicien-compositeur Joël Pellegrini, deux sources d'inspiration qui conjuguent leurs talents pour offrir aux mélomanes une musique à la rythmique si particulière, une touche artistique qui transparaît dans leur dernier titre, baptisé YesIDI, et dont vous êtes en train de découvrir le clip. Et le duo qui compose Sound of Mint est avec nous sur le plateau d'Info Soir Weekend. Bonsoir et ravi de vous accueillir, Fadel Lahlou en blanc et Joël Pellegrini avec le chapeau. Bienvenue à vous. Sound of Mint, c'est avant tout l'histoire d'une amitié et de retrouvailles. Et racontez-nous un peu la genèse de cette aventure artistique en 2017. Bonsoir Wadir, merci de nous recevoir. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre à l'âge de 12 ans. J'ai rencontré Joël Pellegrini, j'ai bercé dans la musique depuis tout petit grâce à mon papa. Et j'avais cette quête vraiment d'apprendre les percussions. Et j'ai rencontré Joël dans une école de musique. Ici à Casablanca. Ici à Casablanca, à l'école internationale de musique et danse. Et on a formé une troupe de percussion. Il nous a amené souvent à la forêt de Bouscoura. Et c'est là que j'ai vraiment réussi à apprendre à connaître Joël. Joël Pellegrini, je vous vois à qui est c'est. Donc il y a eu un départ et puis il y a eu un retour ensuite. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Et Fadel est parti sur Montréal. Et quand il est revenu ici au Maroc, on s'est retrouvé. Et on a décidé, on continuait d'échanger nos musiques. Et on a décidé de monter un groupe qui s'appelle Saint-Ovnit. Alors vous vous produisez, vous vous êtes produit même à travers le monde. Vous collaborez également avec énormément d'artistes. Et à chaque fois, vous revendiquez cette africanité. D'où vient cet attachement aux sonorités du continent ? Alors c'est vrai que moi je suis né en France, en Normandie et notamment en France. Il y avait un boom dans les années 90 de la percussion. Et j'ai eu la chance de travailler avec Gouem, qui est un artiste très connu au niveau des percussions. Donc qui faisait des tournées internationales. Et j'ai pu après retransmettre ce que j'avais appris justement. Pour ce qui vous concerne ? Pour ma part, c'est sûr que je suis marocain, je me sens arabe, mais tout aussi africain. L'Afrique reste le berceau du monde. Donc c'est une source d'inspiration qui est constante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout petit je baignais dans la musique. Et mon père me faisait découvrir des chanteurs comme Yusundur, Fela Kuti. Donc ça a attisé un petit peu cette curiosité. Ça a installé vraiment une ADN africaine en moi dont je suis fier. Alors votre dernier titre vient tout juste de sortir. C'est même un EP qui est à la fois un titre et donc un mini-album. Ça s'appelle Yassidi. On est en train d'en écouter quelques notes. C'est une collaboration avec d'autres artistes. Comment est-ce qu'il a vu le jour, ce projet ? Alors cette EP, Yassidi, est d'abord le fruit d'une collaboration marocaine. Nous avons côtoyé un jeune producteur qui s'appelle Yassine Ben Amar, sous le titre de Faracha, à Rabat. Et on a commencé à travailler sur cette chanson avec un autre artiste marocain, qui s'appelle Yahya. Et par la suite, nous avons contacté Samy Chouki, un jeune chanteur marocain basé à Montréal. Et ça a donné cette magnifique chanson Yassidi, qui par la suite a été signée sur la plus grande maison disque Afro House au monde. Et reprise par des artistes du continent africain, notamment Saint-Evo qui vient du Kenya. Et des pointures de la musique électronique qui viennent de Turquie, comme Valéron ou Ali Kourou. Et ça a donné lieu effectivement à des remixes qu'on trouve dans cette EP. Il y a d'autres choses à venir, Joël Pelligrini. Un autre EP en préparation avec un nom assez poétique. Oui, c'est Chaos in Zomedina. Et ça fait effectivement tout de suite penser au Maroc. Et ce qui est super dans ce titre, c'est que Fadel avait commencé déjà à le travailler à Montréal. Et moi, il me l'avait fait écouter, j'adorais ce titre. Et moi, j'ai ramené le... Il y a un instrument que j'adore ici au Maroc, qui s'appelle le ribab. Et comme j'ai travaillé beaucoup de compositions, de musique de films, en utilisant des sonorités du Maroc, on a inséré dans notre titre ce fameux ribab. Et ça donne une couleur terrible. Chaos in Zomedina, c'est dans combien de temps ? Dans à peu près un mois et demi. Il y a également deux autres titres dans cette EP qui sont des collaborations avec une jeune chanteuse marocaine qui s'appelle Nora Toutain, qui est basée à Montréal. Et également une sommité de la musique malienne, Samba Diabaté. Et également François Doujère, un chanteur blues qui est basé en France. Alors ces sonorités, elles appellent, elles incitent même au voyage. J'imagine que vous allez beaucoup tourner avec ces morceaux, d'autant plus que vous avez été particulièrement frustré, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, pendant la période Covid et confinement. Oui, alors on envisage, enfin c'est prévu même, on va aller jouer en Europe, aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique, on a un projet d'aller au Sénégal, enfin dans différents pays d'Afrique, et bien sûr le Maroc, on retrouve aussi les concerts au Maroc, ça, ça nous fait beaucoup plaisir. Et là, vous étiez sur scène il n'y a pas très longtemps au Studio des Arts vivants, que vous connaissez bien Joël, et dans le reportage qui avait été fait, commenté par Samia Harisi, il apparaissait que chaque représentation était unique. Comment est-ce que vous réussissez ce défi ? Alors, déjà nous, on prend des risques, c'est-à-dire qu'on a une base qui est très structurée, mais après on se permet d'improviser, c'est ça qui est chouette dans ce Nofmin, c'est qu'on a un échange entre nous, un dialogue, c'est ça, on parle avec les instruments, en fonction de l'humeur du soir. Oui, et puis on a cette amitié qui nous permet de comprendre très rapidement sur scène, et on va puiser aussi dans les cultures du monde. Dans chaque représentation, on a une vision, et on essaye de la faire mijoter, comme dans un tagine à chaque fois, dans chaque différent spectacle. En tout cas, ça nous donne envie de vous découvrir encore plus, et de vous écouter encore plus, et puis bien sûr, d'aller vous voir sur scène, à Casablanca, ou ailleurs, au Maroc, ou dans le reste du monde. Merci infiniment, Sound of Mint. Fadel Lahloo, Joël Pellegrini, merci d'avoir été avec nous dans Infos War Weekend, on était vraiment ravis de vous accueillir. Nous aussi. Apparemment, merci. Bon courage, bonne tournée, vous allez vous éclater, rattraper le temps perdu, comme on dit. Pour finir, je vous propose les images de ces tortues géantes de l'archipel des Galapagos.